Tu disais que t'as fait YouTube, que du coup, t'as commencé là-dessus et t'as voulu accompagner parce que tu voyais que l'information ne montait pas jusqu'au bout, on va dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un autre regard qui a évolué avec le temps parce que je m'aperçois que malgré tout ce que j'ai pu mettre en place en termes de vulgarisation, si tu veux, c'est toujours pas les parents qui deviennent parents pour la première fois qui utilisent tous les outils qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que même ton livre, je suis quasi persuadée que ce n'est pas les premiers parents qui vont l'acheter. Parce que je m'aperçois que quand on est parent pour la première fois et ça vraiment maintenant, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les familles, on est dans cette espèce d'arrogance de la jeunesse de « c'est mon bébé, je sais, j'ai rien besoin de savoir de la part des vieux ». Et il y a cette espèce un peu d'arrogance mis encore un peu adolescente, mis « j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai pas envie de faire la même chose que mes parents ou que mon oncle ou que ma cousine, etc. » Et en fait, je m'aperçois que la plupart des gens qui consomment mon contenu, si c'est des très jeunes parents, si c'est pour le premier enfant, c'est parce que leur projet, il est déjà clair. Ils savent qu'ils veulent allaiter, c'est carré, ils veulent des informations là-dessus, c'est carré, etc. À l'inverse, mais ils vont suivre, mais ils vont pas forcément commenter. Ils vont pas forcément commenter, ils vont pas forcément réagir, ils vont juste prendre, mais pas trop se montrer pour pas être influencés, je pense. Et finalement, ceux avec qui j'entre le plus en contact, qui demandent des accompagnements ou alors qui finissent en formation de facilitatrice d'allaitement avec moi, c'est des gens qui me suivent des fois depuis 4, 5, 6, 7 ans et qui m'ont suivi depuis leur premier puis qui sont venus me demander finalement des petites choses, me posent des questions pour leur deuxième et puis finalement, là, je sais qu'il y en a une actuellement, tu vois, c'est le troisième, hop, elle a juste une petite difficulté, une toute petite question histoire d'être rassurée, claque, elle est venue me la poser à moi. Donc, tu vois que les gens ont si besoin dans ce qu'ils vont prendre comme support, d'avoir confiance et de construire la confiance en la personne qui va le leur transmettre. Et finalement, pourquoi est-ce que je dis que je suis une passeuse de savoir ? C'est exactement pour ça. Parce qu'une passeuse de savoir, la plupart du temps, c'était les anciens, les anciennes du village, c'était des passeurs, passeuses, c'était les anciens, les anciennes du village, c'était ceux qui avaient finalement la connaissance, la savoir dans un domaine particulier. Ça pouvait être le soin, ça pouvait être la cuisine, ça pouvait être la chasse, ça pouvait être les plantes, ça pouvait être les teintures, mais c'était quelqu'un qui avait la connaissance dans ce savoir-là et qui le transmettait aux autres. Parce qu'il fallait que la nouvelle génération sache chasser, sache teindre, sache dépecer, cuire, cuisiner, les herbes pour... S'il y a quelqu'un qui mange une baie de travers, enfin bon bref, il fallait qu'on puisse comme ça échanger les savoirs. Et c'est en ça où je me définis comme une passeuse de savoirs parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que j'accumule des connaissances et que je fais le tri, je fais tout ce travail de prémachage finalement pour les autres et j'ai à cœur de pouvoir le transmettre finalement. Mais du coup, toi, à cette époque-là, comment tu t'étais renseignée ? Par quel biais ? Tu commences par le commentement, tu commences par les basiques. À l'époque, je crois que le... Alors, c'est très marrant parce que le premier livre que j'ai lu, c'est « L'allaitement long expliqué à mon psy » d'Agnès Vigourou. Et je n'étais même pas dans l'optique d'allaiter longtemps, si tu veux. Mais j'aimais le côté expliqué. Le titre, en plus, il est très long. C'est « L'allaitement long. Expliquer à mon psy, ma sage-femme, mon pédiatre, un truc comme ça, les trois petits points. Ma voisine, mon pédiatre, trois petits points. » Et je me suis dit ça, je veux ça. Parce que ça, je ne veux pas... Tu es encore au goût du jour aujourd'hui. Exactement. Et j'avais déjà cette envie de... Finalement, ça répondait à l'arrogance de la jeunesse de « Ok, il y a un livre qui va me dire comment je vais pouvoir expliquer à ceux qui vont m'enquiner, aux anciens, que moi, je vais faire ça. » Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne viennent pas m'embêter. Donc finalement, le titre, c'est le titre qui m'a accrochée, si tu veux. Et j'ai commencé par cette lecture-là. Et puis à l'époque, bien sûr, jeunes parents, je rencontre d'autres parents puisque je monte une association. Non, à l'époque, je ne montais pas d'association. Je rencontrais juste d'autres parents. J'étais encore... J'étais enceinte. Eh bien non, figure-toi. Mes premières lectures, c'était après ma grossesse. Mes premières lectures, c'était après ma grossesse. Même pas avant. Parce que j'ai fait partie de ces femmes qui n'ont rien voulu savoir. Je ne lisais rien. Je ne voulais rien savoir. Moi, au contraire, je voulais tout savoir. Il y avait des infos. C'était mon conjoint. Et il faisait filtre par rapport à tout ce qu'on pouvait lire ou entendre. Parce que je ne voulais pas me laisser parasiter. Je pense que c'était très fort parce que pour mon premier, j'ai eu un hématome placentaire. Et ensuite, j'ai eu un décollement placentaire. Et en gros, c'était un peu... On sentait le... Personne n'a voulu me stresser, quoi que ce soit. J'avais ma belle-sœur qui avait eu la même chose. Donc, elle était très rassurante. Mais c'était... Il ne faut pas bouger pendant trois mois. Il faut faire attention. Et j'ai dit, ça commence déjà à me gonfler, les gars. En fait, moi, je vais bouger, les gars. Moi, je veux bouger. Moi, j'ai besoin de bouger. En plus, je suis quelqu'un... Voilà, j'ai besoin de bouger en permanence. Et là, je me souviens, là, j'ai l'école, je me disais, oui, ne prenez pas la voiture pour aller faire des courses. Vous ne marchez pas trop. Faites attention. Alors là, tiens, comme ça... Et quand tu ne prends pas la voiture, tu ne marches pas trop. Je l'ai fait. Il ne faut pas prendre la voiture pour les secousses. Il ne faut pas trop marcher pour que ça ne fasse pas trop de secousses. L'idée, bien sûr, c'était la protection du fœtus. C'était le cas qui reste bien accroché. Oui, c'était pour ton enfant. Et en fait, instinctivement, j'étais en mode... Non, mais vous n'avez pas compris, les gars, en fait. Ce bébé-là, il va rester. Oui, mais le truc, c'est que... Moi, je sais que je suis cette personne-là. C'est-à-dire que quand on me dit de faire quelque chose, je suis tellement buté-borné que je vais le... On me dit de ne pas faire quelque chose et je vais le faire. Parce que tu m'as dit de ne pas le faire, du coup, je vais le faire. Ce n'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens instinctive. C'est-à-dire que je comprenais que tout le monde faisait ça pour que le fœtus reste. Et moi, j'étais là. Les gars, vous n'avez pas compris. Il va rester. Moi, je ne sais pas. C'est ce que tu savais. C'était comme ça. C'était non négociable. Les gens ne peuvent pas comprendre. Je pouvais faire ce que je voulais. C'était non négociable. Ce bébé allait rester. Et c'était comme ça. C'était viscéral. Oui, tu le sentais. Il y a un moment où j'ai senti que ce truc extrêmement viscéral et que je n'arrivais pas à l'expliquer aux autres et qu'on essayait de me dire « Non, mais faites attention. C'est comme si... » Et j'ai fait « En fait, non, vous n'avez pas compris. Moi, je sais. » Donc, puisque vous n'avez pas compris et que moi, je sais, moi, je ne vais rien lire. Je vais m'écouter. Et à la limite, s'il y a des trucs à lire, tu sais quoi, j'ai un conjoint. C'est très bien qu'il aille lire. Il fera filtre. Très bien. Il remplit son rôle de coparent. Déjà, c'est parfait. Tiens. Voilà, il avait déjà trouvé sa place, si tu veux. Et quand j'ai enfanté, quand j'ai eu mon enfant, on a eu une histoire d'allaitement très particulière. Début de maternité extrêmement particulier. Ça a été très dur. Je ne me suis pas sentie vraiment tout de suite. Et quand je l'ai allaité, ça a été... Déjà, rien que la tétée d'accueil. J'ai fait « Ok. Je ne sais pas comment, mais ça, ça va faire partie de notre vie. » Alors, à l'époque, je ne sais pas comment. Si tu m'avais dit que j'en serais là aujourd'hui, je t'aurais rayonné vraiment. Et je me suis dit « Ok. Ok. L'allaitement, c'est pour nous. » Et puis, de fil en aiguille, au début, je n'ai pas lu, je te dis. Vraiment, j'avais mon doudou. On a rencontré d'autres parents. On avait des amis parents qui avaient une enfant un tout petit peu plus âgée que la nôtre. Donc, du coup, je ne sais plus à quelle occasion on s'est rencontrées. Puis finalement, on se dit « Tiens, si on ouvrait une association de parents, ok. » Et les parents, à l'étant, viennent me poser des questions. Et c'est là où je me suis dit « En fait, ils viennent me poser des questions sur des trucs qui, moi, me paraissent simples. » Oui, c'est évident. Pour moi, c'était l'évidence, en fait. Ils me demandent de théoriser des trucs qui, pour moi, j'étais là en mode… Oui, mais c'est fou. C'est là où, tu vois, je ne comprends pas parce que tu vas voir un professionnel de santé. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas tous la même chose ? C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est que tu vas voir quelqu'un et, étrangement, le coup de la préclampsie, j'ai eu plein de mamans qui sont de la femme qui est décédée en Belgique il y a quelques temps. J'en ai parlé en story et j'ai eu plein de mamans qui m'ont dit « J'en ai jamais entendu parler. » Mais comment tu ne peux pas en entendre parler ? En fait, c'est juste un truc qui arrive à tout le monde. Chaque personne qui a une grossesse, donc en fait, chaque femme enceinte. Donc en fait, du coup, c'est toutes les femmes sur Terre qui veulent avoir des enfants à qui ça peut arriver. Du coup, pourquoi il y a des professionnels qui en parlent et d'autres qui n'en parlent pas ? Est-ce que ça fait du cas par cas ? Est-ce qu'on n'en a pas entendu parler ou est-ce que ça n'est pas monté à notre cerveau au moment où on nous l'a dit ? Je reste quasi persuadée qu'on a dû m'en parler en cours de préparation à la naissance. Mais par contre, je suis à 100% certaine que je n'ai pas retenu l'info. C'est un truc qui me paraît flou dans mes souvenirs. Tu vois ? Et je pense que j'ai... Parce que aussi, tu as cet instinct de protection de te dire « Je ne vais pas retenir ça. » Oui. Comme tu dis, il y a des filtres aussi. Parce que si je me focus là-dessus, ça veut dire que je vais avoir peur pendant neuf mois. Oui, tu peux. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des choses, je ne suis pas si persuadée que ça qu'on ne les ait jamais entendues. Par contre, je pense qu'on fait filtre. On parle de l'après-éclampsie, mais ça vaut pour plein de choses dans la vie. Énormément de choses. Si on emmagasinait réellement tout ce qu'on entend comme informations au journal de 20h le soir, etc., on deviendrait complètement taré, en fait. Donc, je pense que parfois, on en a entendu parler, sauf qu'à ce moment-là, ça ne nous concernait pas, on n'avait pas envie d'avoir d'enfant, on a dû entendre ça dans un reportage quand on avait peut-être 15, 25 ans, mais bon, c'est un souvenir lointain. Donc, en fait, on ne l'a jamais entendu. Parce que moi, personnellement, tu me demandes si j'en ai entendu, je te dis non. Mais quand j'entends tous les retours d'histoire de pré-éclampsie, je suis en mode, si, j'en ai déjà entendu parler, en fait. Oui, OK. Si, je... Ça me dit quelque chose. Oui, tu vois, c'est ça. Ça me dit quelque chose. On m'en a parlé. Quand ? Dans ma tête, dans mes souvenirs. Et finalement, je me dis oui, à mon avis, on a dû en parler en cours de préparation à la naissance. Connaissant ma materne qui est très sécure, je pense qu'elle a dû nous en parler sans vouloir trop nous faire peur non plus. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'essaie de faire en sorte, de trouver toujours un petit peu les mots pour juste prévenir. Mais c'est dur de trouver, d'arriver à prendre du recul là, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que, franchement, moi, j'ai ma propre expérience avec l'allaitement, mais ça paraissait évident que j'allais demander à toutes les femmes qui veulent bien participer à ça ce qu'elles pensent de l'allaitement parce qu'il y en a qui ont voulu allaiter, elles n'ont pas pu. Pourquoi il y en a qui veulent allaiter et qui ne peuvent pas ? Est-ce que c'est physiologiste ? Est-ce que c'est mental ? Il y a des trucs. Pour moi, pour le coup, il y a des vraies questions et des questions qui sont existentielles parce que j'ai besoin de comprendre. j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai pris du poids avec mon allaitement et qu'on m'a dit non mais t'inquiète, tu vas perdre du poids. Pourquoi moi, j'ai pris du poids ? Et à ce moment-là, pourquoi ? Mais il y a un truc dans ce pourquoi, c'est est-ce que je perdais des calories ? Évidemment que je perdais beaucoup de calories. Oui, mais est-ce que je perds de l'eau ? Est-ce que je perds de la graisse ? Est-ce que je prends de la graisse ? Est-ce que je prends de l'eau ? J'ai vraiment besoin de ces petits trucs-là, des petits pourcentages de, par exemple, ton cœur, je ne sais pas, il va pomper 50 fois plus de sang que d'habitude quand tu es enceinte. C'est des trucs, pour moi, ça me fascine. Je suis fascinée par ce genre de choses et je suis persuadée. Quand tu sais des petits trucs comme ça, ça peut t'aider aussi à comprendre comment ça fonctionne parce que tu rentres déjà dans un monde qui est complètement flou. Si tu as des petites choses comme ça mis bout à bout, tu vois, c'est chouette parce que je le fais aussi dans le monde du vin et c'est rien, c'est même pas comparable mais je le fais déjà dans mon boulot dans le monde du vin où j'essayais aussi d'être vulgarisatrice et en fin de compte, c'est là où les gens retiennent le plus. C'est quand tu vulgarises les petits trucs parce qu'on m'a dit j'ai pris 25 livres pour ma grossesse. Oui, mais ton enfant faisait combien ? Est-ce que tu as pris en compte le liquide amoutique ? Est-ce que tu as pris en compte le placenta ? Oui, il faudrait faire molomolo sur... En épigénétique ? Tes origines ? Bah ouais, c'est pas que ça. Et puis arrêtez de faire peur parce qu'on prend du poids pendant la grossesse, il faut qu'on en prenne sinon c'est dangereux aussi pour le bébé et qu'on prenne 25 kilos ou pas, peu importe. En fait, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir... Il y a une autre donnée, c'est qu'avant, on était nomades. Donc, les gens qui avaient de l'épaisseur, comme moi aujourd'hui par exemple, on avait plus de chances de survie que les gens qui étaient ce que nous on appelle les critères de beauté actuels. Moi, à l'époque, mes chances de survie, elles étaient quasi pleines. Donc, une femme enceinte et qui a pris du poids, elle avait plus de chances de survie et son bébé aussi parce qu'il fallait marcher de longues heures. On savait pas quelle nourriture on allait trouver, à quel moment on allait la trouver. Donc, il y avait une nécessité à ça. Oui, c'est ça. Alors comme maintenant, il faut pas prendre le temps de poids. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne bouge plus, on n'est pas nomades, on ne dépense plus de calories comme avant. La nourriture que l'on a n'est pas la nourriture que l'on avait avant. J'entends en termes de qualité et de disponibilité. Nous mangeons beaucoup trop, beaucoup trop par rapport à notre activité et on mange beaucoup trop et on mange mal. Ce n'est pas qualitatif. Pour avoir les effets d'une pomme d'il y a quelques siècles encore, il t'en faut 10 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et plus qualitatif. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr que toi, moi, moi non plus, on ne perd pas de poids. D'accord. OK, très bien. Comment on se nourrit ? Quelle est la qualité de nos aliments ? Comment sont nos réservoirs ? Si tu es crevé en permanence, que personne ne t'a fait des bilans de tes vitamines, de tes minéraux, de tes oligo-éléments, si tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué ? Tu manges, tu cherches de l'énergie. Qu'est-ce que tu manges parce que tu cherches de l'énergie ? Est-ce que tu as dans les placards ? Du gras ? Oui. Du sucre, du gras qui ne sont pas qualitatifs. Tu ne te jettes pas sur un avocat. Tu ne te jettes pas sur un paquet de pommes. Donc, ce n'est pas quali. Ton épigénétie, tes ancêtres, d'où tu viens, c'était quoi ? Ta peuplade. Parce que suivant les terres où on était, on n'avait pas besoin des mêmes choses. Des gens qui étaient dans des terres plutôt sèches, arides, n'avaient pas les mêmes besoins que des gens qui étaient dans des contrées plus froides, plus enneigées. Oui, c'est évident. Ça paraît évident comme ça. Oui, ça paraît évident. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas parce que, un, méconnaissance, deux, égaux. L'être humain adore péter plus haut que son cul et de se rappeler que, un, moi, moi, l'homme. Je ne suis pas un dauphin, je ne suis pas un pingouin, je suis un homme. d'accord ? Et parce que, aussi, il y a une question de financement, de lobbying derrière. Faire toutes ces recherches coûterait extrêmement cher et ce n'est pas pris en charge. Oui, c'est sûr. Et puis, le poids du lobbying pharmaceutique qui ne va quand même pas te donner les clés pour te soigner puisqu'ils peuvent te vendre de la merde pour te soigner. Oui. Il ne va quand même pas te soigner naturellement. Bien sûr. J'en vais encore ce matin à un groupe de relais avec des mamans et je leur dis à des enfants qu'il y en a qui coulent. Tiens, moi, je prends de l'allume, ce n'est pas composé quand il y en a qui coulent et c'est fini. En deux jours, basta. Ah, mais je ne connais pas et tout. Oui, mais c'est normal qu'on ne connaisse pas. Tu vas à la pharmacie et ce n'est pas devant. Il faut que tu le demandes. Il est caché, le truc. Le truc, il coûte deux euros. Tu en as pour trois mois, mais forcément qu'ils ne vont pas t'en donner. Sauf que moins tu donnes des merdes à ton enfant, plus son système immunitaire, tout ce que tu veux, mieux c'est pour lui. Le gel hydroalcoolique. Écoute, verse-toi la bouteille de rhum, ça ira plus vite. Oui, clairement. Moi, je n'en ai plus. On me lave simplement les mains. Voilà, lave-toi les mains. C'est beaucoup plus simple. Un spray aux huiles essentielles à base de tea tree. Il ravine ça. Très bien. Oui, voilà. Ça, c'est un peu basique. Mais il y a des personnes qui ne sont pas... Il y a des personnes qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas tout ça. Et c'est pour ça que du coup, toi, tu étais là pour te dire qu'il n'y a pas un marché, mais il y a des choses à faire. Oui, donc il y a des choses à faire. Et après, progressivement, dans ta montée, ton assaut ? Alors, cet assaut, elle est fermée depuis très longtemps maintenant. J'ai eu plusieurs aventures de plein de choses dans ma vie. Donc, cet assaut, elle est fermée depuis très longtemps maintenant. Mais c'est comme ça que ça démarre avec toutes ces mamans qui viennent me poser des questions, tous ces parents qui viennent me poser des questions autour de l'allaitement et où je me dis OK, comment on peut faire pour les atteindre ? Et à partir de là, effectivement, je me dis OK, un canal que les jeunes utilisent pas mal, c'est YouTube. Eh bien, on y va, on se sort les doigts, on prend une caméra et puis on y va. Premières vidéos sont une catastrophe à regarder. Très sincèrement. C'est bien, c'est bien. Et à partir de là, tout commence. Donc, forcément, il faut que je lise, il faut que je lise, il faut que je m'informe, il faut que je lise une multitude d'articles scientifiques. Tout ce que tu vois, toute cette partie-là, ce ne sont que des revues et dis-toi qu'elles sont extrêmement minces. Donc, imagine combien il y en a pour faire un truc comme ça. Ce ne sont que des revues scientifiques où il faut comprendre, il faut analyser. Les mots que tu ne connais pas, il faut aller les chercher. C'est des données parfois chimiques. Tu étais nul en chimie à l'école, là, tu t'y colles, tu te dis, OK, je suis nul en chimie, mais je vais comprendre. Donc, tu vas lire ce que c'est que ce composé, tu vas comprendre ce que c'est que ce composé, comment il interagit, tu vas aller regarder des vidéos dessus pour finalement revenir à ton article et le comprendre réellement. Oui, c'est ça. Une fois que tu as compris ça, il faut qu'en plus, toi, tu arrives à le simplifier pour les autres. Voilà. Donc, c'est un... Tout le monde ne peut pas être vulgarisatrice ou vulgarisateur. Oui, non, non. C'est un vrai travail de passion de décortiquer les choses et d'aller les comprendre, d'aller comprendre des concepts dans des domaines qui, parfois, tu ne touches pas ta bille. Moi, la chimie, la biologie, c'est... C'est ça. Voilà. Mais tu cherches, tu cherches. Parce que tu n'es pas chianti et que tu as envie de profondément chercher et de comprendre. Mais bien sûr. Et puis, aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Tu viens d'internet, quoi. Oui, oui. C'est bien. Internet a les inconvénients de ses avantages. Tu peux trouver de tout et de n'importe quoi. Oui, bah oui. À toi aussi, encore une fois, d'être bien dans tes assises et de te dire, de faire confiance et de dire, oh, cet article-là. de la source. C'est le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oh, cette étude qu'il a financée, Nestlé. Oui, voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut vérifier tes sources, quoi, à chaque fois. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un petit truc comme ça que tu te dis, oh, je vais faire ça, passer le temps. Même, parmi certaines de mes sources, il y a très clairement la Lechelig. Oui, oui. Je ne crois pas un traître mot de ce qu'il y a sur la Lechelig. Quand je lis un truc de la Lechelig, je vais chercher. Oui. Quand ils mettent les liens de leurs sources, je vais lire tous les liens de leurs sources. Oui. Voir si je comprends la même chose. Est-ce que j'aurais dit la même chose ? Est-ce que je l'aurais écrit comme ça ? Oui, oui, oui. Des fois, c'est en anglais. Des fois, c'est en espagnol. Des fois, il faut faire des traductions. C'est en allemand. Oui, oui, oui. Et puis, les sources qui te mettent font référence à d'autres sources. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est clair. Oui, bien sûr. Alors, on va commencer par la toute première question qui, moi, pour le coup, j'ai voulu commencer par cette question parce que c'est des choses qui reviennent hyper souvent. Est-ce que la taille de la poitrine va déterminer la production de lait ? En aucun cas, la taille de la poitrine ne détermine la capacité à produire. Tu as pour ça une analogie absolument formidable qui s'appelle, ça va en dire long sur mon époque, le film La coccinelle. Tu peux avoir une petite voiture qui ne paye pas de mine avec un moteur qui dépote et tu peux avoir le gros SUV, nickel, mais avec un moteur de merde. Donc, ça ne veut rien dire. Ce qui compte en réalité, c'est la glande mammaire. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de la carrosserie. Le sein dehors, c'est la carrosserie. Oui. C'est la glande mammaire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. OK. Donc, il me semble que toi-même, tu avais parlé de ça. Il me semble que c'était toi qui parlais du fait que plus on va avoir d'allaitement, plus on va avoir de glande mammaire. Est-ce que c'est ça que tu disais, que tu t'avais déjà parlé il y a un petit moment peut-être ? Alors, ce n'est pas exactement ça. Plus on va allaiter, plus en fait, les petites grappes qu'il y a dans les... On va comparer ça à des grappes de raisins, d'accord ? Tu as un nombre déterminé à la base quand tu as ton premier enfant. Ces petites grappes, ce sont des cellules, elles peuvent se reproduire. D'accord. Plus ton premier enfant t'aide, plus tu vas reproduire plein de petites cellules. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à ton deuxième, tu ne repars pas de zéro comme à ta première grossesse. Tu repars de ce qui a été proliféré depuis le premier allaitement. Ok, c'est ouais, c'est à peu près ce que j'avais compris. Ok, d'accord. Donc en fait, tu vas les doubler. Donc c'est là où je disais, plus tu vas avoir d'allaitement, donc en gros, plus tu vas avoir d'enfants allaités. Donc du coup, ça sera naturellement plus facile d'allaiter. Pas forcément ? Il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour dire qu'un allaitement va être... L'allaitement, c'est facile. D'accord ? Ok ? L'allaitement, c'est facile. Ce qui le rend difficile, c'est l'environnement. L'environnement, il peut être ton propre environnement corporel. Si tu n'as pas une glande mammaire très développée, il y a peut-être des choses qui font que ta propre maman a pris un traitement qui a peut-être impacté le développement de ta glande mammaire. Tu as peut-être eu des traitements adolescentes qui ont impacté le développement de ta glande mammaire. Bref, il peut y avoir ça. Il peut y avoir l'environnement. L'environnement, ça va être en fait tout ce qui va parasiter les réflexes instinctifs du parent allaitant. Instinctivement, tu ne t'installes pas de manière inconfortable. Instinctivement, tu sais que ça peut durer un petit temps cette activité qu'est en train de faire ton bébé, qui est donc celle de l'allaitement. Donc, instinctivement, tu ne vas pas t'installer en mode je vais me mettre comme ça, je ne vais pas être bien. Ou alors si, et c'est erreur parce que c'est le propre même de l'être humain, tu vas le faire une fois, tu vas te sentir mal, tu as mal partout, tu es comme ça, même au cours de la tétée, peut-être, tu vas tourner un peu la tête, tu as mal, tu vas te réinstaller un peu mieux, ça peut arriver. Comme quand tu fais un câlin à ton chéri ou ta chérie quand tu es dans le canapé et que tu regardes un film, tu te déplaces comme ça et tu fais je suis un peu gênée quand même, tu te trompes là, naturellement, tu ne restes pas dans l'inconfort. Donc, c'est de laisser erreur, en permanence, c'est de laisser erreur. Et donc, à partir de ce moment-là, ça, ça va être de l'allaitement qui va être facilité parce que la personne, elle peut s'écouter et écouter son bébé. Là où ça va être compliqué, c'est quand tu as quelqu'un qui rentre, c'est toujours le même sein, mais c'est cinq minutes par sein, attention, qu'il vous donnez bien les deux. Non mais là, vous n'êtes pas bien là, redressez-vous un peu là. Et c'est ça qui va venir parasiter l'allaitement et qui va le rendre compliqué. Mais en soi, si tu laisses une chienne dans sa niche tranquille, elle va savoir allaiter. Si tu laisses une chatte dans sa niche tranquille, elle va savoir allaiter. Tu laisses une mère éléphante tranquille, elle va savoir allaiter. Tu laisses une mère humaine tranquille, elle va savoir allaiter. Du coup, on peut dire que c'est le mental en fait, dans le sens où quand quelqu'un va venir là pour te poser des questions, c'est mentalement que ça va te remettre en question et du coup, ça va jouer sur la mise en place de ton allaitement ou ton allaitement. Si tu as personne autour qui vient t'apporter son avis non sollicité, ton allaitement peut très bien se passer. Michel Audin disait trop de questions tue le néocortex. Or l'allaitement, c'est tout dans le néocortex. Qu'est-ce que tu entends allaitement, c'est tout dans le néocortex ? C'est tout dans l'instinct, c'est là. Si tu viens parasiter, trop de questions tue le cerveau si tu préfères. C'est l'histoire de ma vie. Trop de questions tue le cerveau. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les questions ou alors, il faut avoir ce que j'appelle un videur de boîte de nuit. En général, c'est la place du conjoint ou de la conjointe qui fait « Hey, stop ! » T'as des baskets, tu rentres pas. T'as des questions ? Pas maintenant. Tu les laisses finir cet été. Ouais, voilà. Ça, c'est compliqué à entendre, à mettre en place et tout. Quand t'as quelqu'un en face de moi, je suis persuadée et le truc, c'est que je me fais dans ma tête des films pour ma prochaine grossesse, pour mon prochain allaitement, etc. Je me vois très bien être dans l'endroit où j'aurai accouché et si j'ai une personne en face de moi qui veut me donner des conseils sur l'allaitement, je voudrais juste dire je verrai vers vous si j'en ai besoin et pour l'instant, je veux juste m'écouter moi et je sais que je peux y arriver toute seule parce que j'ai les clés, parce que je me suis renseignée, parce que tout ça et du coup, mais c'est compliqué quand t'as un professeur en face de toi, quand toi-même, tu es dans une situation où t'as tout ce qui est hormones, etc., tu fais confiance aveuglément aux personnes que t'as en face de toi dans le corps médical. C'est dur d'arriver à prendre ce recul-là et se dire je sais mieux que toi, tu vois, dans ce que j'entends, il y a une première chose qui m'embête, c'est conseil. Tu prends la définition de conseil dans le dictionnaire, ça veut dire donner son avis. À quel moment tu demandes son avis à quelqu'un concernant ta propre situation ? Tu lui demandes de t'éclairer sur un point, de t'apporter des connaissances, oui, mais son avis peut se le garder. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout la même chose. Il peut te suggérer. Oui, effectivement, je vous suggère tel traitement parce que ce traitement, il fait ça, 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 ça. OK, mais moi, je ne suis pas OK parce que j'allais. Très bien. Moi, je n'ai pas les ressources pour vous aider parce que peut-être cette personne ne connaît pas le crâne, cette personne. Et c'est ça, ça pour moi, c'est un bon professionnel. Ceci dit, je connais une collègue. Tu l'allais. Elle a, oui, elle a allaité. Je vous renvoie vers elle. Allez la voir, peut-être qu'elle aura plus de réponses que moi. Voilà, ça, je préfère plutôt qu'effectivement, tu as ces avis non sollicités, ces conseils de merde, littéralement, qui après, si ce n'est pas ton, pas ton credo, mais si ce n'est pas ta manière de penser, si ce n'est pas, si tu ne sais pas, ne va pas donner des choses si tu n'es pas au courant, en fait. Il y a plusieurs choses à éclaircir là-dedans. Pour finir sur cette histoire de conseil, le problème du conseil, on l'a dit, c'est un avis. Et le problème de l'avis, c'est qu'il est borderline entre l'information professionnelle, entre l'information de vulgarisation de la situation et l'avis personnel basé sur ses propres valeurs, sur ses propres croyances, sur ses propres limites, etc. Et c'est toujours border, en fait. Ah oui, carrément bien. Alors que quand tu suggères, voilà, c'est factuel. Il y a tel médicament, tel traitement, tels effets secondaires. Oui, mais moi, j'allaites. Ok, je n'y connais rien, je vous réoriente. Ok, vous allaitez. Oui, alors attendez, vous, je n'ai pas, j'ai des sources pour ça, je regarde. Alors écoutez, selon mes sources, il y a tel traitement, ça fait ci, ça fait ci, ça fait ça. Ouais, mais ok, il propose aussi celui-ci. Ah, je suis désolée, là, je suis arrivée au bout de mes propositions, je peux, moi, en tout cas, rien vous proposer de plus. L'accompagnement n'est pas du tout le même. Ah ouais, c'est clair, bien sûr, bien sûr. Et pour en revenir à la deuxième chose que tu m'évoques, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. Il faut toujours se rappeler d'où viennent, quelle est l'histoire avec un grand H des métiers que l'on va rencontrer et qui vont nous accompagner, que ce soit dans l'allaitement, que ce soit dans la vie en général, d'accord ? Tout métier est porteur d'une histoire avec un grand H. Moi qui suis éducatrice spécialisée, notre histoire de métier, nous sommes les héritiers, les héritières des sœurs de couvents où on déposait les enfants dont on ne voulait pas. C'est ça notre héritage. On s'occupait des enfants abandonnés. Et notre héritage, il vient donc parce qu'à l'époque, c'était l'Église qui s'occupait de ses enfants. On a donc un héritage très lourd de judéo-chrétiennisme dans notre métier. Et ça se ressent d'ailleurs dans les profils des personnes qui intègrent ce genre de métier. Ça se ressent dans la façon dont a été construite toute la théorie vis-à-vis de ce métier. Moi, à l'époque, il y a plus de 14 ans maintenant, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai rendu mon mémoire il y a 14 ans. Donc, tu rajoutes quelques années d'études. Les neurosciences, c'est New Age. C'est quoi les neurosciences ? Géguen, philéos, c'est New Age. Non, 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 non ! Non, Cléon, Freud, Lacan, c'est bien ça. Enfin, les gars, Freud, il a psychanalysé sa fille, ça pose problème à personne. Non, non, vraiment. Bon, très bien, d'accord. Pas de problème, puisque visiblement, ça pose problème à personne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, chaque histoire a, chaque métier a une histoire. Et l'histoire des professionnels du corps médical, c'est que finalement, fut un temps, la survie, elle était entre leurs mains, entre leurs connaissances. Donc, on leur, je mets des guillemets, on leur devait la vie. C'est grâce à leur connaissance qu'on allait survivre. Oui. Connaissance qu'ils se sont appropriées au prix de vie d'autres personnes, je le rappelle. Oui, bien sûr. Parce que les sages-femmes, comme on l'entend au jour d'aujourd'hui, donc les femmes qui s'occupent d'autres femmes, parce que sages-femmes, ça n'a pas ce sens-là. Les femmes qui s'occupent d'autres femmes, ce n'est pas nouveau. Rappelez-moi, fut une époque, on appelait ça des... Ah, on les noyait, on les brûlait, des sorcières, je crois. Ah oui ? Bien sûr, c'était des femmes qui avaient du savoir. Oui. La sorcière n'était rien d'autre qu'une femme qui avait un savoir. C'était la passeuse de savoir de son village. Elle connaissait les plantes, elle connaissait les animaux... Et du coup, ça faisait peur aux autres et du coup, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de... Elle ne faisait pas... Ce n'est pas qu'elle faisait peur aux autres, c'est ses connaissances. Oui, les connaissances faisaient peur, oui. Et ce qui fait peur, c'est quand la connaissance et la puissance n'est que dans une seule personne. Alors après, je ne suis pas assez calée en histoire du féminisme, mais toujours est-il que ça s'est cristallisé autour des femmes. Bizarrement, on n'a pas peur d'un homme de pouvoir. Maintenant, les tenants et les aboutissants de ce pan-là, je ne dis pas que je ne les aurais jamais, mais là, tout de suite, à l'heure où je te réponds, je ne les ai pas. Et ça se ressent dans la façon dont sont accompagnées les femmes, d'autant plus les femmes qui deviennent mères, puisque la femme porte en elle à la fois la puissance de vie et la puissance de mort. Quand tu y penses que tu te poses deux secondes et que tu es réfléchi, c'est extrêmement dérangeant, puissant, et comment je me positionne vis-à-vis de ça. On est porteuse de quelque chose d'extrêmement non palpable, très difficilement compréhensible. Même nous, on voit un ventre grossir, on est là. Même nous, femmes, dans notre corps, on est là, c'est bon, un ventre qui grossit, mais tu te rends compte de tout ce qui se passe à l'intérieur, des millions de cellules qui se mélangent, qui évoluent à l'intérieur de toi et en même temps, à tout moment, à tout moment, ces cellules, elles cessent. À tout moment, tu portes la mort. Oui, bien sûr. C'est extrêmement perturbant pour nous-mêmes. On n'a qu'un petit cerveau, il ne faut pas croire. C'est extrêmement perturbant pour ce qu'on a là-haut. Et c'est dérangeant pour les personnes qui ne peuvent pas faire ça. Oui, pour le sexe opposé. C'est pour ça qu'il y a des choses, on aura beau expliquer par A plus B, Y, X, ce que tu veux, il y a des choses que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de comprendre. Il n'y a que, en l'occurrence, là, donnant l'exemple de femmes ayant porté la vie qui peuvent se comprendre elles-mêmes et elles savent. Elles savent au plus profond d'elles, comme tu disais tout à l'heure pour ton premier enfant, tu le savais. Au plus profond de toi, tu le savais. Et ça, c'est indéniable. Et il y a des personnes, en l'occurrence, des hommes avec un petit H, qui ont beaucoup de mal à se rendre compte qu'il y a des choses que l'on sait profondément. Il faut se rappeler. On parle de la façon dont on traite les femmes, mais je rappelle que les premières études scientifiques, elles se sont faites sur des cadavres. Une femme morte, ça ne couine pas. Alors, je ne crache pas dessus, il a bien fallu commencer quelque part. Oui. À un moment donné, une femme vivante, elle va couiner un peu si vous lui faites péléfiler pas un petit peu d'anesthésiant. Si on y va comme déboucher avec le couteau en cas de césarienne, je grossis les traits. Peut-être pas tant que ça à travers l'histoire. Mais effectivement, que des cadavres, ça ne te mine pas. Elles bougent et en plus, elles crient. Ce n'est pas comme dans mes études. Ce n'est pas comme Elle était morte, docteur. Je veux bien, mais elle ne respirait pas la préchauffe. C'est juste pour préciser. Je ne dis rien. Je veux dire, il y a une petite différence. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. L'accompagnement à la douleur, c'est extrêmement récent dans les études. Oui, oui. Très récent. La compréhension de la douleur aussi. Oui, bien sûr. La douleur, c'est hyper chaud. C'est pour ça, tu vois, c'est comme quand on te le dit, on te le dit sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre douleur ? Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que j'en sais ? J'ai envie de t'arracher les couilles, ça te répond ou pas ? Oui, typiquement. En plus, l'échelle est complètement… C'est nul de donner cet exemple de la d'échelle. Tu as mal à quel point ? J'ai mal où est-ce que tu as mal ? Comment ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est puissant ? Mais ne donne pas une échelle de 0 à 10 parce que je vais te dire 12 parce que moi, j'ai l'impression de crever. Mais moi, je vais te dire 12. En plus, c'est très subjectif la douleur. Voilà. Moi, je vais te dire 12 mais la personne c'est complètement différent. Oui, alors que précisément quand tu lui dis j'ai envie de t'arracher les couilles, je pense qu'il saisit bien le niveau de la douleur. Oui. Il apprend lui-même son échelle. Typiquement, il y a une illustration que j'essaye de dessiner depuis un petit moment. C'est l'écriture, le texte que je l'ai déjà trouvé, c'est vraiment mon amour, je t'aime plus que tout ton monde mais juste ferme ta gueule. Juste cette phrase-là. Tu n'as jamais vu peut-être le sketch de l'accouchement d'Anthony Cavana. Il est énorme. Je ne l'ai pas vu. Et tu as un papa qui est là qui filme la naissance. Docteur, elle va rester comme ça. Concentrez-vous. Oh, chérie. Et l'autre à mon déni. Dis-moi la caméra. Puis, l'hôtel shoppe la caméra et elle fait va se ta mère s'use des vêtements d'enfer qu'elle lui dit comme ça. Tellement, elle ne peut plus. L'hôtel est en train de pousser comme une tarée. L'hôtel est là avec sa caméra. Et l'hôtel est là. Je vais lui en coller une. Mais grave. Il est énorme ce sketch. Il est énorme. Et c'est tellement ça. Et tu as le chirurgien effectivement au bout de la table qui a poussé le bébé dans la main, madame. Poussé. Oui, ça pique. Pousse le bébé dans la main. C'est normal. C'est normal. Pousse le bébé dans la main. Et en fait, tu sens que la bonne femme, tu as le médecin qui l'encourage. Tu as le mec qui tourne autour. L'autre, elle a juste envie que c'est qu'une chose. Tu le sens bien dans le sketch. Cassez-vous. Laissez-moi tranquille et tirez-vous. Ce sketch est assez ancien. Bon, je ne suis pas vieille. Mais il est tellement encore criant de vérité. Je veux dire, à un moment donné, oui, c'est très dirigé. Mais tu vois, c'est comme, il faut d'ailleurs que je retrouve cette histoire. Je vais la retrouver et je te l'enverrai. Les sages-femmes, c'est un métier qui a été inventé pour aider l'homme qui accouche une femme. À la base, l'enfantement était une histoire de femmes. Tu avais les... Oui, les femmes sont enfantées en fait. Les comères. Je crois que c'est les comères et les matrones, je crois. Mais je te retrouverai exactement le texte avec les termes. Et en gros, tu avais celles qui étaient là, en bas, qui allaient s'assurer que tout allait bien. Et tu avais la comère qui devait finalement rapatrier toutes les histoires de femmes et qui venait au chevet de la mère pour l'occuper, la faire rire, discuter pour que finalement elle soit un peu dans cette bulle ou alors justement à l'inverse, ne rien dire, la caresser, la cajoler. Et il y avait ces deux femmes qui étaient là, celles qui étaient là pour la partie en bas, technique, etc. Et en même temps qui ne touchaient pas vraiment à grand-chose mais peut-être dès qu'elle a un peu la tête de ce bébé ou peut-être là, à ce moment-là, elle, elle pouvait penser mais là, aide-la à se mettre debout. Aide-la, le bébé, il est coincé. Aide-la à se mettre debout. Et donc, tu avais l'autre qui aidait, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'était une histoire de femme. Et puis, et puis, et puis, merci Louis XIV. C'est Louis XIV ? Louis XIV. Il me semble que c'est lui qu'on doit cette connerie qui, je crois, a eu peur pour sa femme ou un truc comme ça. Il y a une histoire comme ça. Et en fait, c'est lui qui a fait entrer un médecin en mode, non mais là, en fait, il faut l'aider cette pauvrette là. Elle va me perdre d'héritier. Et c'est comme ça que tout a commencé à basculer. Ok. Et là, les médecins ont commencé à créer des, un métier, ils ont viré la commère, je crois que c'est, ils ont viré la commère, ils ont gardé la matrone et la matrone devait assister le médecin et une sage-femme, même si aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de liberté dans nos cliniques, n'étaient que l'assistante du sauveur qui allait mettre cet enfant au monde. Et de l'homme comme d'habitude. Ce n'est que l'assistante du magicien, tu vois. On a besoin, forcément, d'avoir un homme alors qu'on est dans une situation où en fait, non, un homme qui ne pourra jamais comprendre ce qui se passe. Et le livre orange que tu vois là, si tu veux écrire un bouquin, je te le suggère fortement. Ok. Parce que tu comprendras que cette place qu'on nous a attribuée à travers le temps, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement moderne. Ce n'était pas le cas avant. Ok. Avant, on avait notre place. On avait nos fonctions dans la tribu. Oui. Tu vois, c'est une question aussi que j'essaie de le faire dans l'ordre mais tu vois, il y a une question qui pour moi m'interrogeait, c'est pourquoi les mecs, parce que oui, les mecs, n'entendent pas ou n'arrivent pas à se lever et pourquoi nous, on a cet instinct qui fait qu'on soit à se lever peut-être deux secondes, se réveiller deux secondes avant l'enfant, etc. Et je pense, dans mes souvenirs de mes cours de philo, que c'était parce que les hommes devaient partir à la chasse et les femmes s'occupaient des enfants et que du coup, on laissait. Je pense que ce bouquin-là, il va m'aider parce que c'était flou dans ma tête. c'est ce qu'on nous a vendu pendant des générations, mais une femme, elle était tout aussi capable de chasser qu'un mec. Ok. Sinon, ça veut dire quoi ? T'es en marche nomade, il y a peu de denrées, il reste un mec dans la file de marche, il crève. C'est quoi ? T'es une pauvrette, tu sais pas comment t'attrapais un lapin, bouffais trois bays et continue ta marche pour rejoindre la tribu suivante, pour retrouver des hommes, pour refaire des bébés avec et pour t'expandre, etc. Ça n'a pas de sens. Non, comme si vraiment on n'était rien sans eux. En plus, je rappelle, alors, je n'ai pas d'écrit scientifique et c'est un brin emprunt de beaucoup de moqueries, mais les hommes ont une constitution beaucoup plus faible que les femmes, quoi qu'ils veuillent en entendre parler. Ça ne veut déjà même pas se retenir pour aller faire pipi. Prends une enveloppe, il se coupe le doigt, il est mort. Moi, je me coince, je me pousse dans la porte, je me ferme littéralement la main et je conduis quand même deux heures après, tu vois. Et en fait, tu es un dessous. Mais parce que quoi ? On nous a aussi inculqué, ça englobe énormément de choses, on est en train de diverger, mais c'est pas grave, mais on nous a inculqué qu'être une femme, ben c'est douloureux. On doit souffrir, on doit souffrir quand on a nos règles, on doit souffrir quand on doit accoucher, on doit souffrir pour être belle, typiquement. On nous a inculqué ça, malheureusement. Il faut souffrir pour beaucoup, beaucoup de choses. Les hommes, c'est pas compliqué pour un mec. C'est pas compliqué. encore une fois, il y a beaucoup de réponses là-dedans. Mais oui. Il y a beaucoup de réponses là-dedans. Tu t'aperçois que ce qui nous a été transmis, ça date, ça date, d'accord ? Et en fait, ce ne sont que des restants d'une évolution sociétale d'une époque révolue. Je m'explique. Chaque époque a ses attentes vis-à-vis de chaque membre de sa société, d'accord ? Vu d'une époque, je rappelle que les femmes, ça a capoté, on a eu le droit de se taire et de se taire, d'accord ? Mais pour arriver à ça, il a fallu, parce que je rappelle, à l'époque, on n'avait pas l'accès à l'écriture comme aujourd'hui, à la lecture comme aujourd'hui, donc il a fallu des représentations graphiques, des tableaux d'hommes de la préhistoire peints par des hommes d'une certaine époque qui, à travers ces tableaux, disaient aux gens de la société comment se tenir. Donc, on avait des femmes soumises avec l'homme de Cro-Magnon, un gourdin au-dessus de la tête, si tu l'ouvres, tu t'en prends une, alors que ce n'est absolument pas vrai du tout. Mais, regarde, tu vois où est ta place ? Regarde. C'est ça. Tu avais des jeunes filles parisiennes bien assises, bien mises aux terrasses des cafés. Éventail, on ne se montre pas des jeunes hommes, tu vois ? Cache-toi. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi la peinture le dit ? Le 8-3, il le dit. Oui, c'est trop vrai. Donc, tu as oublié que Marie de Magdalene était une prostituée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. par rapport à cette première question, la taille de la poitrine ne déterminera pas la possibilité de... Le développement de la glande mammaire qui compte. OK. Toutes mes questions sont jetées comme ça. D'accord. Pourquoi tirer son colostrum en étant enceinte peut-être bénéfique ? Alors, toutes les mamans n'ont pas besoin d'exprimer du colostrum en anténatal, c'est-à-dire avant l'enfance. Il y a des cas dits allaitement à risque, je mets des guillemets, où on va peut-être préconiser à la maman de le faire. Par exemple, le SOPK, les thyroïdes, l'endométriose, parce que la fluctuation hormonale imposée par ces maladies fait que peut-être ça va entrer en conflit avec les hormones de la lactation. qu'il soit le moment de la naissance où il va falloir mettre ce bébé au sein rapidement et la production ne va pas être folichonne parce que les hormones à l'intérieur vont se battre. Il ne faut pas oublier que la lactation est régulée par des hormones. Il y a parfois des interactions internes qui ne fonctionnent pas bien entre elles. En cas d'endométriose, il y a du bordel avec les hormones. En cas de thyroïde, il y a du bordel avec les hormones. En cas d'SOPK, il y a du bordel avec les hormones. Peut-être qu'au moment où on va vouloir mettre ce bébé au sein qui est le moment de la naissance ou quelques heures après, ça ne va pas être folichon en termes de production tout de suite parce qu'il y a un échange d'hormones qui n'est pas équilibré à ce moment-là et en faveur de la production du lait. Parce que là, je change encore du truc. Moi, j'ai une maladie dans mon corps. J'ai un lipodème. Je ne sais pas si tu as déjà à peu près entendu parler de ça. C'est une maladie. En fait, toute la graisse de mon corps est malade. Je ne produis pas de graisse normale et en fait, c'est une graisse qui est adipeuse donc c'est que des grosses boules que j'ai de partout. C'est les graisses brunes, c'est celles qui s'éliminent mal. Oui, pas du tout. Impossible. Je peux faire tous les régimes que je veux. Je peux faire du sport. J'en ai fait pendant quatre ans par jour. La seule graisse que je perdais, c'était la bonne graisse. Et c'est un problème hormonal en l'occurrence. Et sachant que je sais qu'il y a des femmes qui ont cette maladie qui ont été allaitées aussi, leur, du coup, l'hypodème a changé. Mon lipodème peut aussi modifier, en l'occurrence, malheureusement, avec ma grossesse, il n'a pas bougé dans mes jambes mais il est monté dans mes bras. Et donc, du coup, quand tu as un problème au niveau hormone, ça peut faire des problèmes avec ton allaitement ? Alors, je ne suis pas médecin encore une fois. Oui, c'est tes connaissances de ce que tu connais. Le terme. D'accord ? Je pose le cadre. Oui. L'allaitement, il est géré par des hormones. Prolactine, ocytocine, il y a l'endorphine, il y a la mélatonine, par exemple, au niveau du sommeil, etc., pour le soir. Tout ça, c'est des hormones. Les hormones, elles te servent à plein de choses dans ton corps. L'ocytocine, elle régule le réflexe d'éjection du bébé, tout simplement quand tu es enfant. Le réflexe d'éjection quand tu prends du plaisir aussi. Ça vient de là. C'est l'ocytocine. Donc, il y a des fois des conversations hormonales qui ne se passent pas dans la plus grande des sérénités. D'accord ? Une hormone qui va engueuler l'autre. D'accord ? Et du coup, ça va foutre la merde au niveau de, en l'occurrence, la lactation. Alors, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de lactation, mais peut-être qu'elle ne sera pas folichonne à ce moment-là précis. Tu as un conflit, en fait. C'est un conflit hormonal qui fait que... C'est comme quand il y a un réflexe d'éjection dysphorique. On sait que le réflexe d'éjection dysphorique, c'est ces mamans qui ressentent des nausées, des maux de tête. Vraiment, au moment du réflexe d'éjection, elles sont extrêmement mal. Mais vraiment, il y en a qui décrivent des trous noirs, il y en a qui décrivent des envies de suicide. C'est vraiment très compliqué. Un réflexe d'éjection, c'est très compliqué. Mais en fait, c'est un problème d'hormones entre... Alors, il ne faut pas que je me plante dans le sens... Après, cette question-là, au pire, on la... Je redonnerai exactement dans quel sens ça fonctionne. Mais en gros, c'est la dopamine qui descend trop vite par rapport à la montée d'ocytocine. Normalement, c'est ça. C'est la dopamine. En fait, normalement, quand tu as l'aide, tu as des fluctuations hormonales comme ça. Ça picote les seins, ça commence à monter. tu sens que ça tire comme ça. Il va arriver au sein. Puis voilà, il y a une petite fluctuation hormonale tranquille. OK, c'est à mon tour de travailler maintenant. D'accord. Et dans le réflexe d'éjection dysphorique, ça ne fait pas ça. Ça fait ça. Oui, donc du coup, ton corps ne comprend pas. Mon corps ne comprend pas du tout. Et donc, quand ton corps, il ne comprend pas quelque chose, c'est comme quand tu as trop d'adrénaline. Tu fais du saut en parachute et là, d'un seul coup, tu as envie de vomir. Tu as la tête qui tourne. Ce sont des réflexes du corps de protection en fait. C'est trop rapide. Et donc, d'un coup, pourquoi il y a des gens qui tombent dans les pommes quand ils font du saut en parachute, qu'ils vomissent ? Mais c'est l'adrénaline d'un coup qui monte. Il y a trop de cette... Le corps, il est en stress. Et le corps, il fait, c'est moi, il faut que je sorte tout. Ça ne va pas du tout. Mais en fait, c'est ça. Et donc, quand tu as certaines particularités, que ce soit un SOPK, que ce soit... Alors, je ne connais pas en l'occurrence la maladie que toi tu as et donc je ne peux pas te dire ce qu'il peut en être. Je ne connais pas suffisamment l'endométriose, le SOPK ou la thyroïde, mais ce sont des maladies où les hormones sont en jeu. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu as compris la théorie du RAID, tu sais que si à ce moment-là, l'échange hormonal, il n'est pas... il n'est pas apaisé, il ne se passe pas comme il devrait se passer, que c'est un peu la merde, il n'y a peut-être pas assez de lait au moment de cet été-là. Il y a peut-être... Ça va mettre plus de temps à arriver parce que l'ocytocine, elle est encore un peu cachée derrière l'autre qui a pris un peu le devant. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ce réflexe d'élication, comment tu l'as appelé, le réflexe ? Dysphorique. Dysphorique. R-E-D. Réflexe d'éjection dysphorique. OK. C'est toute une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, si tu veux. Oui, je regarderai plus précisément. Tu as réflexe d'éjection dysphorique à pas de moi, tu l'auras directement. En plus, tu auras le nom de la chercheuse américaine, il n'y a qu'une chercheuse au monde qui s'intéresse à ce sujet. Tu auras le nom de la chercheuse américaine, tu auras exactement l'échange hormonal, etc. OK. Trop bien. Donc du coup, de ce que j'ai entendu par rapport à la question de pourquoi tirer son colostrum en étant ensemble peut-être bénéfique, parce que si tu vas le tirer, tu peux le donner à ton bébé plus tard ou alors est-ce que tu peux le conserver ? Est-ce que... L'expression du colostrum anténatal avant la naissance, elle peut être bénéfique pour plein de choses. Premièrement, si toi-même, tu souffres d'une maladie qui va éventuellement te causer des dérèglements hormonaux. Ensuite, parce que tu n'es pas à l'abri de ce qui va se passer le jour J et peut-être tu ne vas pas pouvoir être immédiatement auprès de ton bébé. Alors, un bébé n'a pas forcément faim immédiatement à la sortie, c'est peut-être taper un gueuleton juste avant de sortir, donc il n'a peut-être pas faim, mais s'il avait faim, pas de complément. Pas de complément de PCN, de produits commerciaux pour nourrissons. Il y a ton colostrum. Et le fond d'une cuillère à café suffit de temps d'attendre que maman arrive. Il est tellement riche, on voit bien la différence entre la couleur de ton lait, du colostrum et de la couleur de ton lait après. C'est le truc, c'est de... On ne peut pas mieux dire, c'est clairement ça. Donc oui, ça ne m'aurait pas étonné, tu ne m'aurais pas dit sur 50 minutes, quoi. Non, mais non. Et puis surtout, ça revient aussi... Je te laisse terminer la question avant de aller sur notre... C'est de principale raison. S'il y a le moindre souci du côté de la santé de la maman ou s'il y a une séparation et on a besoin de donner au bébé. Ou peut-être, je te dis n'un peu, un bébé né avec une fente palatine, il faut... On a décidé que l'opération se faisait tout de suite dans la foulée. Il ne peut pas tout de suite prendre le sein parce que ce n'est pas bien hermétique. Par exemple, tu vois, on va donner le colostrum un petit peu à la cuillère. Après, il doit être fait ce qui est fait et puis après, le bébé revient. OK. Et du coup, on parle de l'expression de déprimer son lait. Ça fait partie des méthodes qui peuvent déclencher le travail de tirer son lait de ce que j'ai entendu ou alors, c'est vraiment un mythe parce qu'il y a tout un rapport avec la poitrine. Enfin, il y a... L'expression anténatale du lait, parce que le colostrum, c'est du lait, l'expression anténatale du lait ne va pas influencer un enfantement précoce. OK. Le corps, de par lui-même, sécrète une hormone ou une enzyme, je ne sais plus, il faut que je retrouve, qui bloque tout effet d'ocytocine, même de synthèse, jusqu'à 37 SA. OK. C'est bien joué. Et pour que la stimulation mammaire provoque une once de contraction utérine, une once, il faudrait qu'un bébé tête non-stop de jour comme de nuit pendant trois jours. Trois jours. C'est énorme. Sans jamais s'arrêter. C'est infaisable. Tout en sachant que tes mains ou un tire-lait n'égaleront jamais la situation. Oui, voilà. Oui, c'est pour ça que, tu vois, ça rejoint notre question. Avant de la retrouver, petit, pour les grossesses dites à risque. Oui. Là, on fait en sorte de réunir toutes les conditions les plus optimums pour cette grossesse. Donc, une grossesse dite à risque, effectivement, une maman qui aurait par exemple un cerclage, quelque chose qui va faire qu'éventuellement l'enfant va sortir trop précocement pour mettre toutes les chances de son côté. Si elle allaitait déjà, on va lui dire d'arrêter d'allaiter. D'accord. Parce qu'on veut éviter le « et si, sait-on jamais ». Ok. Souvent, les femmes qui ont un premier allaitement, on est toutes perdues parce qu'on ne comprend pas pourquoi, quand on tire son lait, on n'a pas beaucoup de quantité. On n'a rien. Il y a 30 ou 60 qui se battent en duel. Je sais qu'il y a forcément une taille de détrelle qui joue énormément, mais on est d'accord, comme tu le dis, qu'une machine ou toi-même, ça ne reproduira jamais ce que bébé fait avec sa bouche et avec sa langue, etc. Du coup, au niveau des quantités que l'on a quand on tire son lait, c'est complètement biaisé parce que ça ne change rien que tu peux tirer ton lait juste après avoir, juste après que ton enfant ait été. Donc, c'est biaisé parce que du coup, ton enfant a déjà bu avant. comment essayer de rassurer un peu toutes les femmes qui allaient en disant que c'est normal et qu'en fait, c'est logique typiquement que la situation d'un bébé ne sera jamais pareille par rapport à autre chose. C'est multifactoriel. Encore une fois, il y a plein de choses à prendre en compte. L'instrument, les mains, un recueil-let, un tire-let. Si c'est un tire-let, quel tire-let ? Électrique, simple pompage, double pompage, la taille des tétraines, la routine. Et puis, je t'ai partie dans mon idée et je me suis arrêtée. Mince. Multifactoriel, effectivement, il y a le stress. Il y a des femmes aussi qui sont en désamour pour cet appareil. Elles ne sécrètent pas d'ocytocine pour cet appareil. Tu sécrètes de l'ocytocine pour ton bébé. Tu le vois, tu le touches. D'où le fait qu'il faille tirer devant ton bébé, tu vois, par exemple. Déjà, il y a ce phénomène-là. Tu n'as pas nécessairement d'amour pour cet objet-là. Il y en a le bruit, les gènes. Oui, bien sûr. Tout ça, ça entre en compte. Ensuite, tu as aussi le... 67% du lait contenu dans le sein. Ah ouais, ça, j'attendais. C'était une de mes questions. Il ne draine même pas tout ce qu'il y a dans le sein. Ton sein n'est jamais vide. Déjà, d'une. On ne peut pas parler de sein vide. On va parler de drainage du sein. Mais il est impossible de parler de sein vide. Ça n'existe pas. Un bébé, il draine 67% du lait contenu dans le sein. Donc, à partir de ce moment-là, l'idée même de sein vide est impossible. Oui. Donc, quand tu te rappelles ensuite que l'appareil que tu utilises ou tes mains aussi efficaces qu'un bébé. Et puis, c'est de l'entraînement. Ton corps, il est habitué à la bouche du bébé. C'est le bébé qui demande sa ration. ça, il sait. Et toi, tu lui rajoutes un truc au milieu qui ressemble un peu à la sucion bébé, mais ce n'est pas la sucion bébé. Mais quand même, il y a besoin qu'il y ait du lait qui sorte. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que... Où ? Quand ? Comment ? OK. Donc, il faut aussi de l'entraînement. Et puis, ton corps, ils comprennent. Bien sûr. Et puis, le corps, et puis, il y a celles qui vont se stresser, qui vont regarder. D'où la technique, des fois, de mettre une petite chaussette sur le contenant. Ou il y a celles, par exemple, qui arrivent extrêmement bien à tirer quand c'est un tire-lait qui se met dans le souci. Bah oui, mais elles ne le voient pas. Elles ne sont pas stressées, elles ne le voient pas. Oui, c'est ça. Alors que finalement... Oui, alors la technique de la chaussette, moi, je l'ai fait, ça a débordé de partout. Parce que je ne m'attendais pas et que j'ai eu une double montée de lait. Ça, c'est un truc aussi qui ne m'était jamais arrivé. J'ai eu une double montée de lait. J'ai eu un biberon de 260 millilitres en une seule tétée en 20 minutes. Et j'ai dit, maman, je te le donne pour ton eczéma. Vraiment. Parce que je n'en avais pas besoin. Mais j'ai été méga étonnée. J'ai encore la photo dans mon téléphone de mes deux trucs là. Mais parce que j'avais mis une chaussette. Et je viens de me souvenir qu'en fait, c'est juste genre normal. Mais ça n'était pas stressée. que tu n'étais pas en train de guetter le goutte-à-goutte là de chaque goutte qui tombe là comme ça en train de guetter. Pas du tout. En fait, c'est totalement du visuel. Genre, ne regardez pas. J'ai envie de te dire, tirez, tirez, mais ne regardez pas. Fous-toi devant une série. Fais-toi masser les pieds par ton mec. Mange-toi du chocolat. Mais mets-toi en mode, tu le mets, mais t'es de Chine, quoi. Oui, Mais c'est toujours pareil. Il y a effectivement ce rapport de fatigue, de stress et tout machin. Donc forcément, ça va jouer sur la production de lait. Et on est dans une société de compétition. Donc... On en parlait ce matin avec les mamans que j'ai vues. On est sans cesse obligés de se comparer. Ma fille, à un an et demi, elle fait la taille d'un enfant de trois ans. Parce que mon mec, il fait deux mètres, je fais un mètre 74 déjà. Oui, et j'ai bien la sensation, rien qu'en voyant, qu'il y a des origines qui font aussi qu'on est plutôt sur des bons morceaux. Oui, oui. On n'est pas sur des... Donc, l'épigénétisme joue aussi là-dedans. Oui, aussi, bien sûr. Et tout le monde, tu vois, j'étais autour de 3-4 mamans, 3-4 mamans nous regardent et moi, ça m'a mis mal à l'aise parce que c'est le truc que tout le monde me dit. Ah, les nuances, on dirait qu'elle a 3 ans. Oui, mais en fait, là, tu te compares et tu te fais du mal à toi-même. Ne compare pas avec ton enfant. Je n'ai pas fait cet enfant que tu as dans tes bras qui est le tien. Donc, en fait, ne va pas comparer et la comparaison, c'est ce qui va tuer énormément de choses. Alors que j'ai eu un moment donné où je ne faisais que me comparer à partir du moment où j'ai dit en fait, genre stop, ce n'est pas possible, je ne vais jamais y arriver si je fais ça. Et bien là, je me suis laissée tranquille et en fait, chaque cas est différent et c'est super difficile mais on nous demande, on nous impose de nous comparer parce qu'on... Oh, regarde, cette femme-là, elle rentre dans du 38. Ça commence plus loin que ça, ça commence dès l'école. Ah oui, mais bien sûr. Alors, j'aimerais vous montrer la copie du petit Robin qui a merveilleusement réussi sa dictée. Alors par contre, on a Margot, Margot, c'est une catastrophe. Ça commence bien. Je l'ai vécu ça. Je n'ai jamais pu aimer les maths à cause de ma prof de maths qui donnait les copies dans l'ordre décroissant. Horrible. Comment tu veux y arriver ? Mais t'es un classeur entre vous, hors de question de copier. Pas d'entraide. Non, pas d'entraide. Ça, le terme entrez, il est dans le livre. C'est primordial. J'ai même du coup mis, il y aura plein d'annexes, il y aura plein de trucs comme ça et notamment, il y aura des petits tableaux aussi de l'allaitement parce que je veux parler de l'allaitement mais pour les personnes qui ne se sentent pas concernées, je ne veux pas faire un truc énorme si vous irez à l'annexe tel. Et en fait, je veux faire un petit tableau des mots que tu peux avoir pendant l'allaitement. Donc, des mastites, qu'est-ce que c'est que le rêve parce que moi, j'étais obligée du coup de me renseigner par rapport à ça parce que je ne savais pas ce que c'était. Parce que quand j'étais là à deux mois et demi, en plein mois de juillet, avoir l'impression d'avoir fait une insolation et qu'en fait, en face de moi, je ne comprends pas parce que je ne fais que dormir et que je suis fatiguée et que je n'arrive pas à comprendre et qu'en fait, je comprends juste que mon sein, il est rouge, il est dur et qu'en fait, j'ai ma conseillère en lactation qui me dit je suis en vacances, aller aux urgences. Mon mec est allé à trois heures du matin aller chercher du lait alors que c'est ce que je ne voulais pas et aller chercher du lait en poudre chez nous à trois heures du matin, j'essayais de l'allaiter en position de la Louvre, rien ne marchait, j'étais simplement en train de faire un engorgement, j'ai regardé sur la nette, j'ai regardé deux, trois trucs, ça m'a sauvée, j'en ai eu une deuxième quelques jours après. Eh bien, en deux jours, c'était pire. Qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai compris, j'ai compris toute seule et c'est fou donc je voulais faire un petit tableau pour trouver les causes-conséquences pour que ça soit plus parlant et plus chouette et plus facile à retenir surtout. Donc ça, ça en fera partie mais la comparaison c'est un enfer. Moi, j'ai oh là là, moi en 15-20 minutes ce que je vois tout le temps oh là là, mais moi en 15-20 minutes je ne cherche pas ça. mais on s'en fout. Ton bébé, il prend du poids. Ton bébé, il te sourit, il va bien. En 15-20 minutes, tu ne te repasses ça. Oui, quelle est ta routine ? À quel moment tu t'exprimes ? Ton bébé, il a déjà été ? Est-ce que non ? Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es stressé ? Est-ce que tu es en forme ? Quel est ton appareil ? Comment tu te débrouilles ? Enfin, il y a tellement de données en réalité. Oui, il y a énormément de données qui sont à prendre en compte. Pourquoi dit-on presque toujours en majuscule G écrit que l'allaitement fait perdre du poids ? Ça aussi, c'est pluri et multifactoriel. Techniquement, dans les faits scientifiques, ça fait perdre du poids parce que ça consomme énormément d'énergie. D'accord ? C'est l'équivalent de je ne sais plus combien de kilomètres de marche à pied. Je suis tombée justement sur une vidéo qui disait l'allaitement consomme 25% de ton énergie corporelle si tu allaites ton bébé pendant six mois. Donc, je produis environ 80 centilitres de lait par jour, machin, machin. Tu dépenses environ 594 calories par jour entre 0 et 2 mois et c'est l'équivalent d'un footing de 50 minutes ou d'une marge de 12 kilomètres. C'est ça, c'est la marge de 12 kilomètres que j'avais moi en tête. Oui, c'est ça, j'avais 11, 12 kilomètres, c'est la même chose. Alors, oui, mais regarde ce que tu viens de m'expliquer il n'y a même pas quelques minutes. Toi, tu pourras faire le sport que tu veux. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, il n'y a pas qu'une histoire de dépense calorique. Oui, l'allaitement peut faire perdre du poids. Oui, c'est ça, c'est la nuance qu'il faut dire. Mais oui, c'est la nuance, mais la nuance, la nuance, on ne l'a pas. C'est la nuance importante. C'est marketing, c'est vendeur, l'allaitement, ça fait perdre du poids. Mais l'allaitement peut faire perdre du poids en ce sens où il y a une dépense calorique supplémentaire. Une femme qui allaite, elle a besoin de 300 à 500 calories, un peu plus, 600 calories supplémentaires dans sa journée alimentaire. Donc, ça peut faire perdre du poids. Mais, encore faut-il prendre tous les paramètres de la femme en compte de la femme, cette femme-là en question. Or, au final, génétique, épigénétique, environnementale, quelle est son alimentation. Si tu te bouffes des Mars et des sneakers à chaque fois que tu as un creux, ma gueule, non, tu n'as pas perdu du poids même si tu as un potentiel de perte de poids, tu ne le perdras pas. Il faut qu'il se passe le riz. Et à l'inverse, si tu as une génétique qui fait que tu as tendance à prendre du poids, tu as tendance à ne pas perdre tes kilos de la même façon que la voisine et que toi, tu ne bouffes que des pommes, si tu as ce dont toi, tu es, ce que toi, tu as, pardon, excuse-moi, ce que toi, tu as, parce que je n'ai pas retenu le nom, si tu as ce que toi, tu as, ou si tu as une endo, ou si tu as un SOPK, ou si tu as une thyroïde, ou si tu as... Mais il faut prendre... Si tu fais une dépression du postpartum, si tu es fatigué et que tu passes ton temps à bouffer, ça peut faire perdre du poids et ça ne va pas en faire perdre à tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut décomplexer, il faut décomplexer le fait que l'allaitement, ce n'est pas fait pour perdre du poids. C'est ça qu'il faut. Et dans tous les cas, je le rappelle, fut une époque, la graisse que tu as, tu en avais besoin parce qu'une fois que tu avais enfanté, tu retournais sur la route et il fallait pouvoir nourrir ce petit. Il y a un sens historique avec un grand H, évolutionnaire de l'évolution de l'espèce au fait qu'une femme enceinte, une femme allaitante, elle est du gras. Oui, même pour survivre, il en faut. Excuse-moi, mais si on compare deux secondes, si on devait se comparer deux secondes avec un os polaire ou avec des trucs comme ça, ce n'est pas pour rien. Les types, ils vivent dans des os à moins je ne sais pas combien. Ils se baignent tout le temps, ils vont très bien et ils ont de la graisse sur eux. Je ne vois pas où est le problème. Laissez-nous tranquille avec notre graisse. Ce qui est problématique à l'heure actuelle, c'est que comme on l'a dit, notre alimentation n'est plus qualitative. Donc, la plupart des graisses qui nous composent, même en dehors de ta problématique, sont de toute façon de mauvaises graisses. Ça, en fait, comme dirait l'expression, le babless. C'est là, en fait. Parce que la plupart des graisses qui nous composent aujourd'hui, elles ne sont pas safe. Oui, pas des bonnes graisses. tu tapes ton gras, il n'y a pas que tes noix, tes avocats, de ton saumon, de... Non. C'est ça. C'est tout le truc des bonnes graisses. Doux, ouais. Un avocat à l'huile d'olive, ça ne fait pas grossir. Non, non. Par contre, un sneaker, c'est un lion ? Je parlerais moins sur la dose, tu vois ? Tu vois, je sais que pour le coup, pour mon cas personnel, j'ai fait... Je n'ai pas eu l'impression, c'est ça le truc, c'est que je n'ai pas eu l'impression de faire des excès après mon accouchement parce que j'ai continué à manger pareil, je n'ai rien changé. Mais par contre, oui, je l'ai pris du poids. Je n'ai pas pris beaucoup de kilos. J'ai pris 12 kilos pendant ma grossesse et en plus, je l'ai pris sur peu, sur la fin de ma grossesse, rapidement. Je les ai perdus aussi rapidement et après, c'est à cause de l'allaitement que j'en ai repris, mais je ne pouvais pas bouger comme je voulais parce que du coup, j'ai eu la césarienne et que ma césarienne était pour le coup, moi, très douloureuse et très compliquée. Il y a aussi comment, du coup, tu enfantes, où tu accouches qui va jouer sur ta prise de poids après, je suppose. Et pour le coup, même si je voulais marcher, je ne pouvais pas marcher comme je voulais. Et après ça, ça s'est régulé au bout d'un moment. Et après, il y a eu ma dépression postpartum que j'ai avouée et que je me suis assumée aussi toute seule qui a fait que j'ai pris du poids par-dessus. Et puis, tu disais, je mangeais comme avant. Eh ben, ouais, mais il faut prendre en compte ton évolution de terrain, ce qu'on appelle le terrain. Donc, notre microbiote, etc. Peut-être que manger comme avant, ce n'était pas la bonne idée. C'était plus bâti. Donc, finalement, il existe des métiers qui s'appellent diététiciens, micro-diététiciens, naturopathes et qui peuvent aider sur toutes ces questions-là aussi. C'est ça. C'est ce que j'en vois une en ce moment-là. On n'a pas du tout besoin de manger de la même façon quand on est bébé, un pic de croissance, quand on est âgé, quand on a ses règles, quand on est enceinte et on mange aussi différemment en fonction qu'on soit du genre masculin ou du genre féminin. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a ce combat toujours de... C'est masculin féminin. Vrai, vous avez compris. C'est masculin féminin, oui. Je n'ai trouvé ces personnes, donc voilà, mettez-le à la sauce qu'il faut bien. Non, c'est pour ça qu'on a toujours encore cette comparaison entre mon mec qui fait deux mètres et une assiette commasse et moi, si je mange ça, ben voilà. Là, regarde, toi, tu as pris 5 kilos, tu es là... C'est exactement ça. Oui, mais parce qu'il faut prendre en compte tout ça. À partir du moment où tu vas comprendre ça, tu vas arrêter de te comparer parce que ça serait génial de pouvoir arrêter de se comparer à partir du moment où on comprend que je suis une personne unique et que du coup, je ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre. tout simplement. Donc, je trouve ça vraiment fou. Mais justement, c'était intéressant, tu vois, ce que tu m'as dit par rapport à ce que tu vas dépenser, par rapport à la prise de foi, etc. Parce que ce réel-là que j'avais vu, j'avais besoin de ton avis pour savoir si c'était du coup si vrai que ça ou si ça fait partie des choses. C'est vrai, mais ça ne sera pas vrai pour tout le monde. C'est juste ça. En un sens, c'est vrai. Mais on pourrait dans ces cas-là dire l'allaitement ne permet pas toujours de perdre du poids. On pourrait le tourner autrement. Oui, juste, on est là. Ça veut dire la même chose. L'allaitement ne permet pas toujours de perdre du poids. Ça veut dire l'allaitement peut aider à perdre du poids, mais peut-être pas. Ça veut dire la même chose. Oui, du coup, ne pas pousser à dire l'allaitement va vous faire perdre du poids. La tournure de la phrase est complètement différente. Bien sûr. Mais tout est une question de paroles, de mots. Oui, oui. J'en parlais, j'en parlais tout à l'heure sur Instagram. Tout à l'heure, je poste en disant non, dire à un parent tout passe, ne va pas l'aider à avancer. Il y a des cas, c'est tout, c'est pareil. Il y a des cas où quand tu vas entendre ça, tu vas dire oui, ok, effectivement, tu as raison, je suis d'accord, tout passe. Mais là, en fait, je te parle par rapport à mon expérience, je suis au goût du rôle, tu parles, je suis en pleurs en face de toi et tout ce que tu trouves à me dire, c'est tout passe. Mais mec, ce n'est pas ça ce que j'attends en fait. Là, ce que j'attends de toi, c'est simplement une oreille, une écoute et que tu écoutes et entendes. Oui, mais entendes ce que tu dis. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es toi en capacité de dire explicitement ce dont tu as besoin ? Maintenant, je l'ai compris que je suis capable de le dire. Genre, même là, mon mec, maintenant, j'arrive beaucoup plus à verbaliser que là, ok, me parle pas maintenant parce que voilà, ou si je réagis comme ça, c'est parce que ça, je suis beaucoup plus capable de le faire. Beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, non. En l'occurrence, la plupart du temps, tu n'y arrives pas. Ce qui est difficile, c'est que... Et puis en plus, le pire, c'est que quand tu vas dire ça, tu vois, quand tu vas dire, expliquer quelque chose à quelqu'un et que la personne va dire tout passe et en fait, imaginons, tu vas dire, ouais, mais en fait, là, je n'avais pas besoin de ton avis, j'avais juste besoin d'une oreille. La personne en face de toi va énormément se vexer. Ça paraît logique, tu vois. Elle va se vexer et la fois d'après, elle pourrait simplement t'écouter alors que tu auras envie qu'elle te dise tout passe. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est la communication parce qu'on n'est pas toujours à même de dire ce dont on a réellement besoin et parfois, on va penser dire ce dont on a besoin. Je te prends un exemple concret que j'adore. T'es en voiture avec ton mec et tu es passager, lui conduit. Typiquement, typiquement, et c'est aussi un, il faut aussi savoir parler le langage de l'autre. Mais typiquement, une femme va dire, pas envie de faire une petite pause café, là, un peu sur la route quand même et l'homme, dans sa virilité, dans sa compétition, on va arriver en charge, je ne t'ai pas honte, ton père va me charrier, on trace. Tu n'as pas envie de faire une pause pour prendre un café. Ça ne veut pas dire est-ce qu'on peut s'arrêter pour faire. Il a envie d'un café. Par contre, ça fait deux heures qu'elle a envie de pisser. Oui, c'est ça. Et elle ne l'a pas dit. Non, elle ne l'a pas dit comme il fallait. Et si tu arrêtes à la prochaine station où je pisse sur ton cuir de bagnole, croyez-moi, il n'y a pas de problème à s'arrêter. À la moyenne, il n'y a plus rien à foutre. Il va s'arrêter. Il va aussi vous afficher auprès de votre père quand vous allez arriver en disant, oui, c'est votre fille, elle a voulu s'arrêter pour aller faire pipi. Elle ne peut plus attendre. Mais je l'ai communiqué de la bonne manière. Mais tu l'as communiqué de la bonne manière et tu n'es pas en train de souffrir, en train de retenir tes trois gouttes de pisse parce que vraiment, il y a une différence de langage entre les hommes et les femmes. Et qu'il n'y a rien de dramatique à ça. Ce n'est pas un problème. Juste, il faut apprendre à se parler. Oui, oui, oui. Vraiment communiquer. Voilà. Et on le voit dans les couples qui ont l'habitude de se parler. Moi, comme toi, je ne tourne pas autour du pot. Je veux un truc, je veux un truc. Quoi ? J'ai compris que... C'est dur à mettre en place. Je ne sais pas si toi, tu étais comme ça. Ça a toujours été comme ça. Bien sûr, c'est très, très long. C'est, encore une fois, et c'est erreur. Ah, ce serait quand même bien qu'on s'arrête à la prochaine station. Non, 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 non. On va être en retard. Ton père va me charrier. Mince. Erreur. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. En même temps, je ne lui ai pas dit qu'il fallait. Voilà. Non, mais tu n'es plus au stade du café et tu lui dis que ce serait peut-être bien quand ça... Bon, puis la fois d'après, tu peux t'arrêter à la prochaine station ? Ah, non, non. Ton père va m'en gueuler. Ah, on va être en retard. Tu n'as pas dit que tu avais envie de faire pipi. Tu ne lui as pas donné de pourquoi. Ce n'était pas logique pour t'arrêter. Donc, encore une fois, erreur. La fois d'après, tu vas t'arrêter et tu vas t'arrêter à la prochaine station, j'ai envie d'aller faire pipi. Ok, 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 ok. Oui, oui. Il a remis aux choses simples. Un enfant, quand il commence à marcher, il se casse la gueule. Ah, ben, ce n'était pas le bon pied, visiblement. Ce n'est pas deux fois gauche et une fois droite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je prends le tabouret. Oh là, celui-là, il y a trop vite, je me suis pété les dents la dernière fois, je ne vais pas reprendre celui-là. Essai, erreur. Et l'être humain est un être d'essai, erreur permanent. Permanence, on essaye, on échoue, on recommence. Quand tu apprends à écrire, tu fais des gribouillis. Après, tu apprends à écrire des lettres. Après, tu n'aimes que la majuscule ou que la minuscule ou que le script ou que tu as ton aisance. Mais essai, erreur. La tarte t'atteint, c'était une erreur, les gars. À la base, c'était une erreur. C'est tout. La meuf, elle a balancé, elle a retourné sa tarte et s'est dit oh, elle fait chier, merde, et hop, ça passera pour tout le monde. Hop là, hop, tarte tatteint, wouhou, invention du siècle. Oui, mais c'est ça, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup, si on revient à ça, il y a énormément d'inventions qui ne sont pas faites exprès. La chantilly, je ne sais pas si tu sais lire. Non, je ne connais pas celle-là. Typiquement, le mec, il ne s'est pas arrêté. Il battait, il battait, il battait et il ne s'est pas arrêté. Probablement en train de discuter avec Moumoune qui lui prenait la tête sur la dernière ampoule. C'est ça. Mais je l'ai changé, ton ampoule. C'est con. C'est exactement ça. Franchement, il y a plein de trucs par rapport à la nourriture qui sont... Et ça, c'est bonnes analogies. C'est des bons trucs, je trouve. Parce que franchement, te dire, ouais, te dire, ouais, la meuf, quand elle a fait sa tarte c'était une erreur, mais en fin de compte, ça a fait un truc de ouf. Donc, c'est quand même chouette. Oui, mais elle s'est plantée dans son process de base. Tu vois ce que je veux dire ? Le process de base de marché, c'est un pied devant l'autre. Oups, je me suis plantée, j'ai foutu deux fois le gauche. Je me suis cassée la gueule. Oui, mais du coup, tu te souviens. Typiquement, c'est pour ça que moi, je le déteste, tu vois, quand on dit, je le déteste quand on dit, ouais, un enfant, c'est débile, c'est chiant, c'est nul et tout machin, je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, un enfant, ça retient, ça retient énormément de choses. Tout le monde, l'être humain retient. Comment on a pu survivre autant ? On a retenu. Bien sûr qu'on a retenu. L'enfant, il est capable de voir le danger là où il est. À l'inverse, on oublie aussi beaucoup de choses. Comment ? À l'inverse, on oublie aussi beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est pour ça que là, on tourne autour de, en disant les choses simplement et avec une bonne manière de le dire. Tu vas peut-être plus s'emmagasiner facilement que si on te gueule dessus. C'est normal. Tu vois, si tu dis simplement à ton enfant de là, c'est un peu dangereux, tu peux te faire mal. Ça rentre dans l'éducation positive qui n'est pas très bien compris par la génération de nos parents, de nos grands-parents, etc. Ça y joue beaucoup. Ils ne comprennent pas, ils sont là, mais pourquoi tu leur dis qu'il n'a pas à faire ça ? Tu lui dis non. Bah oui, mais moi, j'ai plein envie. Peu importe le nom de l'accompagnement que tu vas fournir à ton enfant, pour moi, c'est juste amener du sens aux gens. J'aimerais que tu fasses attention sur cette poutre qui est mouillée, ta botte qui n'est pas faite pour, qui est en plastique, peut glisser sur quelque chose de mouillé. Donc, tu peux tomber de cette poutre parce que tes chaussures ne sont pas adaptées à ce que tu es en train de faire. Maman, je peux enlever mes bottes ? Oui. Oui, oui. Factuellement, tes pieds ne glisseront beaucoup moins qu'un morceau de plastique sur du mouillé. C'est là où moi, je suis fascinée par les gosses parce qu'ils sont tellement factuels. C'est évident. Ils te sortent des trucs sortis de nulle part. Tu es là, mais attends, mais oui. Des fois, tu n'as même pas besoin de lui dire. Il va monter sur sa poutre. Il va se casse à la gueule avec ses bottes. Il va les enlever tout seul. Oui, c'est ça. Et puis, il y a tout le truc de mimétisme là qui me fascine. Va me dire que ma fille, elle ne comprend pas quand je lui dis un truc alors qu'elle a un an et qu'elle a neuf mois. Je ne suis pas capable de capter. L'intention. L'intention, s'entend. Dire non, ma chérie, ce n'est pas du tout la même chose que dire non, c'est la vie. Oui. Après, il y a ta réaction en tant qu'adulte aussi de si le four est ouvert et tu vois que tu vas crier parce que c'est la peur qui va te prendre. Mais en fin de compte, si toi-même, tu es quand même suffisamment réfléchi, tu dis pardon, j'ai crié, je t'ai fait peur parce qu'en fait, je t'ai plus fait peur en criant. Je t'ai fait peur parce que j'ai eu peur pour toi. Voilà, c'est ça. Ça, typiquement, quand je sais que quand moi, j'ai eu peur, donc du coup, j'ai crié, du coup, pardon, mais ça, je le fais, ma belle-mère, rien ne fait quoi. Et maintenant, tes enfants, ils sont un peu plus grands, j'ai crié parce que j'ai eu peur et que mon premier réflexe, parce que mon cerveau était inondé de cortisol, ça a été celui-là. Oui. Parce qu'à l'inverse, j'aurais pu ne pas du tout agir et mon enfant se serait brûlé. Je me serais mis en ce qu'on appelle en stupéfaction. Oui, oui. En sidération. En sidération, oui. Oui, bloqué. Oui, oui. Et ça, face à la peur, on n'agit pas du tout de la même manière. Alors après, tu obtiens des enfants qui te disent c'est pas moi, c'est mon cortisol, maman. Trop mignon. Ne marche pas à tous les coups non plus, calme-toi. Non, c'est trop mignon. Oui, mais tu obtiens des enfants qui te répondent ça après. Voilà. C'est pas moi, c'est mon cortisol. C'est mon cortisol, d'ailleurs. Mon cortisol. Oh, minou. Mon cortisol. J'avais beaucoup aimé ce jour-là quand je l'avais entendu. Mon corps misole. C'est trop chou.